... Oui, moi ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de jouer avec la catégorie loisir. Ah oui ? Oui, tu mets quelque chose un peu hors du commun, comme ça tu sors du vent. Ah oui ? Du genre tir à l'arc ? Et comme ça, si on t'interroge là-dessus, tu brodes ? Oui, par exemple. Ah oui, ils m'ont dit pareil, du coup j'ai mis tir à l'arc. Moi j'ai mis marche à pied et kabuki. C'est du théâtre japonais. Ah oui, non, non, bien sûr, moi je vois bien ce que c'est kabuki. Et ça marche ? Oui, j'ai... j'attends de réponse, enfin, surtout. Oui ? Kabuki, ça fait compliqué, mais c'est très beau. Tu trouves ? Oui, oui, enfin je sais pas, mais tu vois marqué kabuki sur un CV, voilà, tu te dis ça doit être quelqu'un d'intéressant. Le tir à l'arc c'est bien moi aussi, hein ? C'est bien. En atteignant le but, on a manqué tout le reste. Pardon ? C'est un proverbe zen. En fait, avant j'essayais de le sortir, à chaque fois qu'on me posait des questions sur le tir à l'arc, mais... En fait, j'ai pas l'impression que ça donne l'image de quelqu'un qui veut réussir. On a-t-il un but ? On a manqué tout le reste. C'est un peu ambigu. Ah ouais. On va faire un proverbe d'entretien, hein ? Oui, oui, oui. Mon cousin aussi, il m'a donné un proverbe d'entretien, mais j'ose pas trop encore. Sept fois à terre, huit fois debout. Sept fois à terre, huit fois debout. Sept fois à terre, huit fois debout. Ça, ça fait la fille qui veut réussir. Ça fait aussi la fille qui se casse sous la gueule, quoi. Je te croyais fâché, il est contre moi. Ah, pourquoi ? Bah, hier, j'ai été bête au téléphone. Ah oui, non, c'est quoi ? On peut en parler quand même, non ? Rapidement. En fait, je pense qu'on avait raison tous les deux. Si tu veux pas porter de costume, c'est ton droit, j'en conviens. Mais si j'estime que tu dois en porter un, j'ai le droit de te le dire. Mais j'aime pas ça, tu sais, costume. C'est un peu idiot quand même. Pourquoi tu voudrais pas porter de costume ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? En fait, Marianne, si je suis rentrée aujourd'hui, c'est parce que je parlais de parler d'un truc. Et j'ai rencontré, enfin, je suis tombé amoureux d'une fille, en fait, enfin, d'une autre fille. Je l'ai rencontrée au mois de juin, au congrès. Et, bon, elle est traductrice, elle étudie les langues slaves. Elle s'appelle Poula. Voilà. Donc, Voilà, je sais que c'est bon ça pour les bananes. Mais je suis assez baumé, quoi. Je suis vraiment baumé. Enfin, on était bien, quand même. Tous les deux. Enfin, ni pire, ni pire, ni... Enfin, un peu normal, quoi. Enfin, ça a été encore un peu de jeu. Par rapport aux autres couples, Tu veux dire quelque chose ? Je ne sais pas quoi dire. J'aurais dû toi dire plus tôt. Mais en fait, je pensais, franchement, je pensais que c'était un accident de parcours, que ça allait passer. Et puis, je ne voulais pas t'inquiéter. C'est bizarre. Pourquoi ? Je n'ai rien vu. Rien de senti. Rien de vigné. Au contraire. Tout était comme avant. Tu étais si gentille. J'étais bête. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Tu vas divorcer. Tu vas l'épouser. Tu vas l'épouser. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? En fait, c'est parce que... C'est parce que... On part à un moment donné. Je sais que c'est... Je sais que c'est con. Mais je vais quitter pour un moment. Parce que je vais vivre avec elle. Tu penses... Tu sais ce que tu penses. Comment tu sais ce que je pense ? Je ne sais pas. J'ai envie de disparaître. Je sais que c'est fini en train. Tu ne veux pas qu'on va se coucher ? Je préfère pas faire. Tu viens d'apprendre. Tu arrêtes d'un valise. C'est pas trop ton corps en général. Je préfère la faire tout seul. Oui. Tu parles en temps ? Si. Tu crois que je t'attendrai ?